C'était une chance qu'elle soit là le jour où ça s'est produit. Merde ! Le vieux est mort en lui donnant la main. Ça avait peut-être été le moment le plus tendre de toute leur histoire. Ce n'est pas le premier qu'elle voit clamer, mais ça fait quelque chose. Elle avait pensé, ce n'est que ça, c'est tout. Ce n'est rien du tout, mourir. On s'en fait tout un cinéma, mais quand ça arrive, c'est juste une légère détente. Bordel ! Ce qu'ils peuvent être pressés dans les hôpitaux une fois que c'est constaté de libérer le lit, ce n'est pas l'empathie pour ceux qui restent qui les étouffent. On a beau savoir que pour eux, c'est juste de la paperasserie, qu'ils envoient tous les jours, qu'ils sont surmenés, que c'est la crise et qu'ils seraient criminels d'occuper une chambre alors qu'on est officiellement décédés, on a quand même envie d'en coller un au mur quand il commence à s'activer pour ne pas perdre de temps avec un macchabé. Ils ne lui ont pas laissé cinq minutes de tranquillité. Sur le coup, ça l'a choqué. Elle n'a pas gueulé. Mais depuis, les images la poursuivent. Ils se sont jetés sur le corps froid comme si ce n'était plus rien du tout déjà. Pas plus important qu'un vieux frigo tombé en rade. Près de quinze ans avec ce con. Elle écoutait ronfler toutes les nuits. Et ce soir, elle n'allait pas l'entendre remuer la maison. Ils auraient pu lui laisser un peu de temps. Question de décence. Merci. Merci. Merci.